Nous déclarons donc ouverte le dix-septième rassemblement à Notre-Dame-Féron. Donc voilà, on va essayer de parler un petit peu des luttes anti-nucléaires dans la région, sachant que toutes les luttes ont été un succès entre guillemets, c'est-à-dire que les projets ont été abandonnés. Donc on va essayer de faire, je vais commencer par faire un petit historique du contexte et puis de où on en était à l'époque, sachant que ce sont des luttes qui ont commencé, on va dire, 74-75 et qui ont terminé en 97. Et il y a encore des luttes anti-nucléaires, bien entendu, et on vous en parlera aussi tout à l'heure. Donc je vais faire un petit rappel, je vais être un petit peu court, on va essayer de donner la parole à tout le monde. Un petit rappel un petit peu du contexte, je ne garantis pas toujours la chronologie parce que même si je l'ai sous les yeux, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que je vais trouver d'écrit. Et puis je vous dirais quelques mots des actions qui ont eu lieu notamment sur le pèlerin, donc des modes de lutte qu'on va retrouver, bien sûr, dans bien d'autres luttes, y compris sur Notre-Dame-des-Landes. Ensuite, je laisserai la parole à Annick. Pour moi, c'est Thierry de Gaucher, j'habite Saint-Jean-de-Boiseau, je me suis battu contre la centrale du pèlerin dès le début. Et Annick, qui est sur Rosé, a aussi beaucoup suivi de ses luttes et notamment celle du carnet. Tout le monde ne connaît pas le pèlerin le long de la Loire, le carnet le long de la Loire. Et on est donc sur des projets de basse-loire. Donc Annick vous parlera un petit peu des spécificités du carnet qui ont été des luttes, disons, on va dire moins solidaires, plus délicates, compte tenu de l'environnement, la population et des positions politiques. Mais est-ce que je prends mes lunettes pour essayer de respecter la chronologie ? Donc on est en 1973, donc crise pétrolière a dû à des affrontements au Moyen-Orient. Donc le prix du pétrole monte, donc voilà, en France, on prétend qu'il n'y a pas de pétrole, on a des idées. Donc on projette de fabriquer des centrales nucléaires américaines, si on peut dire. C'est vraiment ça qui se passe, parce qu'on abandonne la filière française graphique de gaz pour passer à celle de Westinghouse, qui est donc oppressurisée. Donc en fait en 1973, suite à cette crise pétrolière, le gouvernement décide, à partir de 1974, de créer un programme nucléaire français avec recherche de nombreux cycles. Déjà bien sûr des centrales nucléaires en France, mais il s'agit d'augmenter le nombre de sites, et donc le nombre de centrales, sachant qu'on est maintenant en 58, même si on a quelques-unes qui sont en arrêt. Donc c'était vraiment la période de recherche, et il y a eu donc des recherches, il y avait déjà des centrales sur la Loire, mais pas en Basse-Loire, il n'y en avait pas en Bretagne. Donc EDF avait décidé de construire des centrales nucléaires sur la Basse-Loire, quand je dis Basse-Loire, on va dire grosso modo Angers-Saint-Nazaire. C'est un peu large pour la Basse-Loire, mais c'est un peu ce qu'on peut concevoir, et la Bretagne bien entendu. Donc en fait, des projets sont déjà dans les cartons, en 1975, sur la Bretagne, Began-Friere, Doven, Plo-Golf, puis ensuite Pumoguerre. Donc ça, ce sera des projets qui ne sont pas encore officiels, mais il y a déjà des études dans ce secteur-là. Ensuite, il y avait vraiment assez de décision de trouver une centrale aussi en Basse-Loire, pas seulement en Bretagne. Donc l'idée, c'était éventuellement même en Vendée, la Basse-Loire, tout le monde connaît à peu près la carte de la France, et puis la Bretagne. Sachant qu'effectivement, en Bretagne, il existe... Bon, il y a pris une hélice, une petite centrale nucléaire, qui était déjà arrêtée, puisqu'elle est arrêtée en 1967, on dirait, à part là. Voilà, qui est toujours... D'ailleurs, on n'arrive pas à la démonter, enfin, en tout cas pas au coup prévu. C'est une toute petite centrale, plutôt expérimentale, mais qui a fonctionné un petit peu. Et effectivement, il y a un déséquilibre, si on prend par les réseaux électriques, notamment au niveau du nucléaire, il y a un déséquilibre. C'est sur la Bretagne et sur l'Ouest de la France, par rapport aux installations de production d'électricité. Sachant qu'il faut savoir que transporter l'électricité, ça coûte très cher et ça fait beaucoup de pertes. Il y a à peu près, dans l'électricité qui est produite, il y a près de 50% de pertes en ligne. Mais si on fait des niveaux de tension, plus on monte en tension, pour ça, quand même, ils installent les niveaux de tension à 400 000 bottes, qui posent des vrais problèmes. Donc, parce qu'effectivement, il y a moins de pertes, plus on monte en tension. En basse tension, évidemment, il y a la même perte, donc les basses tensions sont réduites en distance, en longueur. Donc, voilà, on veut équilibrer, on nous dit que de toute façon, on n'aura pas d'électricité en Bretagne si on n'en fait pas, si on ne construit pas des nouvelles centrales. Et puis, aussi, il y a toute l'idée que, en fait, pas toute l'idée, c'est le fonctionnement qui fait que quand il y a du couple d'électricité, si vous êtes de l'Ouest, on est souvent les premiers concernés, parce que, voilà, on veut nous faire payer le fait qu'il n'y a pas de centrales dans le secteur. Enfin, c'est une façon de poser le problème. Donc, en 1975, il y a toute une série de projets qu'on appelle la centrale baladeuse, parce que les projets vont de... Alors, je vous cite des comics, ce n'est pas forcément dans l'ordre du Fils de la Loire, hein. Mongeant irait à une grande barade, Saint-Georges-sur-Loire, puis ensuite, plus près, Corset. Corset, c'est tout près de pain bœuf, donc, sud de Loire, en face de Saint-Nazaire, on va dire, presque en face de Donge, pour ceux qui connaissent un peu. Et puis ensuite, donc, le Pèlerin. Mais il y avait en même temps un projet sur Brétignolle, en Vendée, sur la Clot-de-Mandée. Donc, voilà, on est dans tout ce secteur d'Ouest. Donc, les premiers projets, localement, ont été des projets vraiment entre Angers et Nantes. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des quantités de projets de lancers, c'est-à-dire que EDF, ou ces organismes, allaient voir les maires et leur disaient, voilà, vous avez un boussi, là, vous pourrez... Et donc, ils essayaient de tâter le terrain un peu partout. Et très vite, on a appris, bien sûr, parce qu'on avait des lieux quelque part, enfin, on connaissait des gens. On a appris qu'effectivement, les maires étaient contactés, voire les conseils municipaux. Mais en général, ça restait au niveau des maires et des premiers adjoints, pour essayer de tâter un peu le terrain auprès de la population. Est-ce que ça pourrait passer ? Vous allez voir plein de sous. Bon, voilà, quand on allait voir à Bois, déjà, où il y avait des centrains d'éclair, enfin, on appelle Chillon, hein, bon, il y avait déjà des magnifiques retoirs, il y avait un vert partout, bon. Donc, voilà, on essaie d'abatter un petit peu l'élu par ce genre de choses. Et il y a eu des quantités d'études, mais les études, c'était important, c'était pas seulement un plan sur un terrain, mais ils avaient quand même... Alors, ils n'avaient pas souvent pu faire des sondages, mais enfin, ils connaissaient les terrains, la géologie, et puis ils avaient déjà fait des plans de positionnement et tout. Donc, c'était des choses avancées. En même temps, à la même époque, il s'est créé, suite à R2B, des CRIN, comités régionaux d'information nucléaire. Ils s'en ont créé un à Nantes aussi, suite à la manifestation à R2B. Et du coup, ces gens-là, les gens du CRIN, donc les militants antinucléaires locaux, on va dire, ont fait des réunions d'information. Et il y en a eu des quantités, des quantités en bassoir, et ont passé des soirées entières à passer des montages d'impôts, à l'époque, on n'avait pas de boyapent, on faisait ça avec des montages d'impôts, pour expliquer ce que c'était qu'une centrale nucléaire, le problème de la pollution, des rejets dans l'eau, des rejets dans l'air, des effets, des déchets, bien entendu, parce que ça reste le gros problème. Et donc, on a informé les populations, y compris les élus, on a essayé de rencontrer des élus pour leur donner une information contre-adultoire par rapport à ce qu'ils recevaient de l'EDF, les informations étant quand même assez peu diffusées. Et les belles plaquettes EDF étaient quand même assez étonnantes sur le fait qu'il n'y avait aucun rejet, etc. On sait qu'il y a des rejets, même s'il y a des rejets, entre guillemets, autorisés, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas. Voilà, alors, là, je fais un petit aparté pour rendre hommage à une personne qui s'appelle Jean-Claude Demorque, qui s'appelait Jean-Claude Demorque, qui était un habitant, un ancien habitant, qui habitait Nantes, mais qui était un ancien de l'IRÉ, et qui était enseignant à la fac de sciences de Nantes, et qui nous a tous initiés à ces réunions. On a fait des quantités, qui a passé des soirées entières, il était très eloquent et très performant. Et il a aidé énormément à la diffusion de l'information contre les projets centrales. Donc c'était quand même chose de très fort. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidés à l'époque. Donc c'était important qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu le référent au niveau de l'information au départ, pour que tout le monde s'empare de cette information et puisse la débuter. Donc voilà, des quantités de réunions, c'est comme ça que ça s'est passé. Elle devait une grosse manifestation, et du coup, après, le projet est tombé à l'eau, on va dire. Parce que probablement que les élus et les institutions n'ont pas voulu aller au-delà. Et puis, en fin 1975, on apprend le projet du pèlerin, qui commençait à être dans les cartons. Et la première information qui a été faite, justement, au niveau de la population du pèlerin, c'est fait par le crin. Les gens de Nantes sont venus au marché avec une table pour expliquer le projet. Parce qu'il y avait juste une petite sortie. Comme il y avait un projet pour faire des sondages sur le secteur du pèlerin. Et ça a démarré de là. Ensuite, il y a eu des réunions. Une grosse réunion en mars 1976 au pèlerin, dans un cinéma qui n'existe plus. Mais voilà. Et c'est vrai qu'on a animé ces premières réunions avec vraiment beaucoup de monde. C'était assez important. Et de là, il y a eu ensuite une action auprès de la municipalité. Bon, voilà. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Mais ça a démarré de l'information. Et ensuite, du coup, les gens se sont emparés de cette information, ont refusé. Le conseil municipal a voté contre. Alors, quand on parle du pèlerin, il y a aussi la petite commune de Chex à côté, qui était un peu invité, parce qu'il y a une petite partie du projet de contrat, du plan, qui faisait partie de la commune de Chex, qui est à côté. Alors, si vous voulez voir un peu de détails, on a mis des panneaux pas loin de l'entrée, pas loin des totems. Il y a un totem sur la lutte aussi. Et puis, il y a des panneaux de l'autre côté du passage, où il y a des explications un peu d'historique, quelques affiches. Voilà, si vous voulez un peu plus de précision. Donc, on en est là. On a donc des premiers projets de sondage sur les sites, qui ont été, en fait, poursuivis par les habitants, qui s'étaient opposés. Et très vite, on a eu, dans la population, une assez grande unanimité contre le projet. Pas complète, bien entendu. Le PC disait, à l'époque, on envoyait des gens dans les boîtes de garage, etc., qu'on est retourné à la bougie, bon, le truc classique que tout le monde a entendu. Mais le PS était, au début, un peu mitigé, mais assez vite s'est prononcé, localement, j'entends. S'est prononcé contre. Bon, les syndicats, c'était pareil, entre CGT et CFDP. Et la population, les paysans, très vite, les paysans se sont mobilisés. Bon, il s'agissait de leur terre, mais il s'agit aussi, comme ici, globalement, des défenses de la terre. Et ici, il y a des paysans, ici, du Pays de Rennes. Ils se sont mobilisés, à l'époque, aussi, énormément, pour soutenir le projet de défendre les terres agricoles. Donc, ça a été relativement facile, localement, de regrouper du monde et d'avoir des opposants contre ce projet. Ce qui fait que toute personne qui venait sur le site, qui était entre la Loire, le canal de Martinière, et puis, en gros, la départementale 723, qui est le national, voilà, c'était un site de 400 hectares, à peu près, sans protéger les annexes et les bassins de rétention. Et toute personne qui venait sur le site était suspecte, parce que les paysans étaient là souvent, ils se baladaient avec tout, de toute façon, ils essaient. C'est encore... C'est une zone comme ici, c'est resté une zone comme ici, parce qu'elle n'a pas été remembrée. Donc, on a encore des parcelles, bon, plutôt que celle-ci, mais des parcelles encore assez petites, beaucoup de haies. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de remembrouement tient aussi à cette idée qu'évidemment, on allait tout détruire, donc on n'est pas remembré. Et c'est encore un site qui est assez beau et assez divers, bon, pas mal d'élevage, mais quelques cultures, mais pas très important. Voilà, c'est une terre qui est aussi assez bonne. Elle n'a pas des défauts d'ici, d'humidité. Parce que c'est un petit peu un plateau, mais qui n'est pas le même type de plateau, c'est sur le poteau. Et donc, voilà, il y a eu donc les premières choses, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a eu des sondages, il y a eu des sabotages de matériel, des sabotages de véhicules, de gens qui venaient, pour faire des travaux, des recherches sur place. Il y a eu aussi, bien entendu, des tentatives d'achat de terres, ou de... Ils ne s'achetaient pas des terres. Ils faisaient signer des engagements aux gens pour signer des terres. Donc très vite, pour réagir à ça, il s'est créé un GFA. Donc c'est un gros truc administratif, enfin, bon, ça fait travailler les notaires, ça leur fait gagner de l'argent. C'est un gros boulot, les gens qui ont géré le GFA, ils étaient trois, ça leur a pris donc longtemps, mais l'idée, c'était de récupérer des terres un petit peu partout. pas forcément des terres appartenant à des gens qui exploitaient, des paysans, mais des petits propriétaires qui avaient des surfaces pas forcément très importantes. Et donc, elles sont rentrées dans le GFA. On a mis 60 hectares dans le GFA sur 400, ce qui était pas mal. Et ils apportent de par extérieur. Donc ça a permis de mobiliser aussi très largement, un peu comme le Larzac, parce que c'était le même principe, même si on n'avait pas une très grosse surface. Et ces terres-là sont forcément bloquées parce qu'elles ne peuvent pas être vendues individuellement. Donc forcément, il y a un procès contre le GFA et le GFA est en général prioritaire pour les terres tant que le projet n'est pas déclaré. Voilà. Donc ils ne peuvent pas acheter la terre puisqu'elle peut rester avec l'école tant qu'il n'y a pas une déclaration d'utile publique pour faire autre chose. Donc voilà, il y a eu ça. Donc des sabonnages, c'est sûr. Il y a par exemple eu à une époque, une station de pompage qui était installée à côté du canal martinière. Elle n'est pas restée une semaine, c'est-à-dire une nuit où elle était détruite. Alors, il faut savoir qu'on est dans des petites communes. Les gendarmes locaux connaissent tout le monde et ont des fois quelques difficultés à dénoncer individuellement des individus parce que derrière, c'est un peu leur réseau. D'abord, on les voyait souvent dans les caves, un peu moins à cette époque-là effectivement parce qu'on ne parlait plus dans les caves avec les flics, comme je disais avant parce qu'on savait bien que ça pouvait tomber dessus. Enfin, bon, ils essaient toujours de venir avoir un coup avec tout le monde pour avoir des infos. Bon, il y a eu des choses comme ça. Bon, je ne parle pas que je parle de la gendarmerie du Pèlerin localement, bien sûr. Je ne parle pas des gendarmes mobiles qui venaient après. Donc, il y a eu ensuite l'arrêté de la Dume, c'est-à-dire simplement l'affichage de l'organisation de l'enquête publique qui a été refusée dans certaines mairies, enlevée par certains maires et déchirée par des militants dans plusieurs communes. L'enquête publique concernait 12 communes, sachant que c'est des communes 5 km autour d'un projet, enfin, pour le nucléaire, c'est comme ça, 5 km autour, donc ça concernait 12 communes. Et plusieurs communes avaient voté contre le projet, enfin, plusieurs municipalités, quand je dis communes, j'exagère, ces plusieurs municipalités avaient voté contre le projet, c'est le cas du Pèlerin, c'est le cas du chèque, ça n'a pas été facile au début parce que les élus avaient été emmenés par EDF visiter Saint-Laurent-des-Eaux pour leur montrer comme c'était beau et toutes les réalisations qu'il y avait en ville face à la manne de nucléaire. Et ensuite, donc, ils ont voté contre et il faut être honnête, les maires ont suivi les avis des conseils municipaux là-dessus, alors que c'est informatif, ce n'est pas une décision non plus, c'est simplement, après, les moyens qui sont utilisés par les mairies une fois que la municipalité a refusé, c'est pas autre chose, mais déjà, au moins, ça donne une certaine unanimité et une certaine légitimité aussi à la population de se dire on n'est pas, on est accompagné, ou en tout cas, on n'est pas en opposition avec les élus qui, quelquefois, est utile pour pas mal de personnes et pour la mobilisation, même s'ils suivent un peu le courant, ça c'est tout ça, c'est l'intérêt de la mobilisation. Et donc, ensuite, il y a eu un certain nombre de choses, il y a eu ensuite l'enquête publique qui a été démarrée en mairie et là, plusieurs municipalités ont refusé que l'enquête publique aille en mairie. Vous savez, l'enquête publique s'est déposée en mairie, on trouve une petite salle et puis, voilà, c'est là que se met le commissaire enquêteur. Eh bien, plusieurs municipalités ont refusé, pas toutes au début mais progressivement, il y en a quand même sept qui ont refusé, ce qui fait que la préfecture a été obligée d'installer des bébés annexes qui étaient sous les formes d'estapettes Volkswagen. Vous connaissez les rôles, vous savez que vous avez une petite estapette Volkswagen. Voilà, c'est des gens comme ça. Et donc, tous les matins, pendant l'enquête, donc de mai à septembre, eh bien, les flics arrivaient dans la préfecture avec un paquet de véhicules et des motards pour déposer, pour accompagner ces estapettes, il fallait qu'ils passent la boncarte de la commune pour être dans le bourg, enfin, dans la commune, vraiment. C'est un peu d'alimentation. Et donc, c'était un peu une bagarre avec certains endroits, notamment à Chex, où il y avait des barricades faites par des paysans pour s'opposer à ce que l'enquête, même la mairie annexe, puisse entrer. ça a été très violent, il y a eu des choses, vous avez des photos au totem du réveil, ils avaient envoyé des bœufs sur les flics, etc., et puis il y avait des barrages impressionnants avec des lieux matériels à l'école. Il y a eu une manifestation très violente, parce qu'on a eu aussi une manifestation où les tracteurs étaient mis en travers et les flics ont crevé les bœufs de tracteurs. C'est quand même un peu énorme question des lignes. On a le droit d'être en la loi, enfin, la loi, c'est quoi ? On peut être en la loi et être condamné, mais dégrader du matériel de travail, ça, c'est vraiment, bon, je veux dire, c'est pas que être en la loi, je pense que c'est du sabotage, mais intentionnel, voilà, bon, c'est compliqué, mais ça a été très difficile, bon, il n'y a pas eu de condamnation, on a plus de repris de la situation pour repiller des pneus neufs, mais c'était compliqué. Donc, voilà, il y a eu cette histoire de refus d'enquête dans certaines communes, c'était quand même assez poulotoriste, et du coup, on en a parlé beaucoup, ça a diffusé, comme quoi, toutes les actions, même, comme ça, l'enquête a quand même eu lieu, il y a quand même eu une déclaration du type public, et quand la déclaration du type public a eu lieu, eh bien, les maires de Chex et du Pèlerin ont démissionné, enfin, les maires ont démissionné et les municipalités avaient. Donc, il y a eu l'élection du Pèlerin. Et pendant cette enquête, il y a aussi des choses assez intéressantes. Le 2 juin, ça a été en 1977, le 2 juin, dans la commune de Couéron, il y a 5 personnes, je veux dire, les présents, d'ailleurs, 5 personnes qui sont entrées dans la salle des registres et qu'on détruit le registre. Sachant que détruire des registres du type public, c'est facile des assises. C'est un document officiel public, en principe, c'est facile de des assises. Donc, ils ont été effectivement condamnés, alors, ils ont été emprisonnés dès le lendemain matin, parce que c'était la loi anti-casseurs, donc, on a été le chercher chez eux. Bon, il y en a un, ils n'ont pas pris le bon, mais il y a un petit qui a dit, c'est lui, je vais reconnaître, je le reconnais, il n'y était pas, on ne sait pas. Mais bon, l'autre, on l'a dit, ce n'était pas trop possible que ce soit lui. En fait, c'était certains qui étaient, mais ils n'ont pas pu comprendre qu'une femme n'ait plus d'être un registre et il n'y a eu le matin de l'honneur alors qu'elle avait se couper les tensions. C'était des choses assez étonnantes, parce que ça n'a pas beaucoup changé toujours, mais c'est des trucs comme ça. Et du coup, ils ont été emprisonnés immédiatement et le procès n'a eu lieu que 15 jours après, donc ils ont déjà fait 15 jours de prison. Il y a eu un procès, ils ont été condamnés quand même à 8 mois de prison, dont 6 avec sursis, donc ils sont restés en prison et en appel, ils ont été condamnés à 8 mois avec sursis, donc ils ont été libérés. Je crois même qu'en appel, ils ont quand même condamné aux 15 jours qu'ils ont fait, de façon à ne pas avoir de... Vous avez fait un condamné à ce que vous avez fait comme ça, vous demandez tout le monde et à zéro, si je peux dire. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le jour de la condamnation, donc le 10 mai, le procès, donc le 10 mai, le soir même, on s'est retrouvés à une quarantaine à Saint-Jean-de-Boiseau et qu'est-ce qu'on a fait ? On a détruit le rejet de Saint-Jean-de-Boiseau en réponse à la répression. Donc ça, c'était quelque chose d'assez fort parce que, voilà, on était là en disant c'est pas parce que vous condamnez les gens qu'on va se laisser faire. Et on a recommencé la même chose, la seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a donné nos noms aux gendarmes qui étaient là en disant qu'on a tous détruit les registres et on est tous rentrés dans les premiers. Parce que c'était la question des fonds. Voilà. Donc c'était un peu folklorique, mais il y a quand même un procès. Après, on a eu la chance d'avoir la presse et puis je suis un peu ému de Cabu qui est venu au procès qui a dessiné qui a dessiné tout le déroulement du procès. Ça fait une page entière de la règle ouverte et c'était vrai qui était assez intéressant. Bon, c'est un hommage aussi d'acadu et on peut retrouver ça aussi sur Internet encore. Et du coup, il y a eu un procès et puis après, ça s'est éteint en appel. Bon, en appel, on n'y est pas allé. Parce que les avocats déplaient l'incompétence du tribunal sachant qu'on aurait dû aller aux assises. Sachant qu'aux assises, c'est un an ou zéro. Donc, ça aurait été difficile qu'ils nous condamnent à un an. Donc, c'est aussi pour faire un peu le mœuvre. Donc, le tribunal, c'était clair. En assise, il a dit si on peut juger, etc. Ils ont reporté et on n'a jamais été jugés. On a seulement été exemptés de peine parce que si on avait été condamnés, ça c'est deux ans après, si on avait été condamnés, on aurait été amnistiers. Donc, c'était en 80, on a reçu l'amnistie après 14 juillet 81, après Mitterrand. Donc, en fait, on n'a pas eu de peine, on n'a pas été condamnés parce que si on était amnistiés sans avoir été condamnés, on peut marquer de cuisine. C'est clair. Bon, j'ai des papiers, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Donc là, c'était aussi la force du groupe. C'est-à-dire, on était sur le papier 34 parce que les flics, on n'a pas voulu prendre. C'était compliqué, des locaux qu'ils ne voulaient pas mettre sur leur liste parce qu'ils ne connaissaient bien. Et ça, c'est intéressant même si ça a été un combat un peu long. Donc voilà, sur les modes de lutte, il y a eu aussi quelques, un peu comme ici, mais beaucoup moins d'actions juridiques. le maire du Pèlerin avait fait un recours contre l'enquête et la déclaration du député publique, etc. Mais il y a eu beaucoup moins d'effets juridiques, peut-être on était moins là-dedans à l'époque. Mais au niveau des actions, on avait comme des actions de refus systématiques, de grosses manifestations, de grosses fêtes, de choses à Nantes. On a fait des caravanes anti-nucléaires dans la région, même en amont d'ailleurs, on en avait fait en 1974, on a regardé une caravane anti-nucléaire qui partait de chez moi et qui fait toute la côte de Corselle, etc. avec un cheval et un cordillard. Et tous les soirs, tous les midis, c'était sur les marchés, dans les salles, etc. Un petit diapo d'informations pendant l'été, parce qu'il y avait un peu de monde quand même. Bon voilà, c'était des actions comme on fait ici tous les comités. Il y a eu des comités de défense qui se sont installés dans toutes les communes autour, avec une coordination, on se trouve un petit peu ici. On n'avait pas des fêtes de cette dimension-là, pour le reconnaître, mais ça a été quand même assez important. On a eu quelques grosses fêtes et des manifestations ont parté du Pédrin à pied jusqu'à Nantes. Et finalement, l'enquête publique se termine en juillet 77 et elle a été déclarée du TTI public que le dernier jour, c'est 18 mois, la déclaration pour le Premier ministre, que le 10 janvier 79. Donc ils ont attendu les 18 mois, le dernier jour des 18 mois pour la déclarer. Sachant qu'on pensait que vu ce qu'il y a l'Allende, etc., le projet a été abandonné. et bon, à un moment donné, ils ont mis les choses en carton. Et donc, le projet a été à ce moment-là déclaré du Pédrin public. Alors, je passe un peu parce qu'il continue à y avoir des actions, évidemment, mais ça a été mis un peu en suspens, ils n'ont pas cherché à faire des choses directement sur place. Et on se retrouve ensuite en mars 81 où la gauche locale affirme que si Mitterrand est élu, il n'y aura pas de centrale. Le PS locale n'avait pas fait prendre une position contre le nucléaire, mais ils avaient défini par prendre une position contre la centrale du Pédrin qui était au vent de la ville de Nantes. Donc, puisque le Pédrin est à l'ouest de Nantes, et donc, du coup, effectivement, en cas d'incident, ça pouvait contaminer une très forte population. Et donc, c'était un argument pour arriver à avoir le soutien d'une partie des politiques. Et effectivement, Mitterrand a fait son dernier meeting de campagne le vendredi 8 mai à Nantes. Pour ceux qui connaissent, c'était un nombre de nix de prime à lancé des banques. C'était juste en face du palais de congrès actuel. Jean-Marc, merci. Il y avait une grande salle de Jean-Marc qui s'est faite pour des expositions des rassemblements, etc. Il a fait son meeting là et on est arrivé à lui faire dire que s'il était élu, il abandonnait le premier centre du Pédrin et se plonge-off, d'ailleurs. Donc, voilà, c'était ça. Il a quand même fallu attendre plus de deux ans. Il a fallu attendre mars 1983 pour que Morrois signe le décret d'annulation de la déclaration du thé public. C'était quand même un peu long et pendant ce temps-là, ils avaient promis des promesses du PS, on sait ce que c'est. Donc, c'est 10 ou 20% de ce qui est réalisé. Donc, on pouvait toujours avoir un revirement. On en est là et sachant qu'avant que la déclaration du public soit annulée, eh bien, le projet du carnet en 1982 était déjà sur les rails. Donc, en fait, ils abordaient le projet pour en créer un autre 20 km plus long. qui, effectivement, était plus loin maintenant, mais beaucoup plus près de Donjé de Saint-Nazaire. Donc, je vais laisser la parole à Annie qui va vous raconter un petit peu les spécificités de cette lutte au carnet qui était assez dure. Bon, alors, le carnet, d'abord, une précision qui est importante. la lutte du carnet a duré 15 ans. Est-ce que vous imaginez comment on peut tenir 15 ans ? Alors, il est évident qu'il y a eu des hauts et des bas, mais on a plus. Alors, je commence avec le message de Micron en 80, préélectorale, à la population de Loire-Atlantique. Alors, je vous invite à aller voir l'exposition que nous avons faite sur le terrain là-bas, avec des coupures de presse, des affiches, où vous avez toute l'histoire de la lutte du pèlerin et du carnet. Alors, mai 30, 29, 4, 81, nous récusons le tout nucléaire de M. Giscard d'Estaing. On ne peut continuer à implanter à tout prix, à tout bas, des centrales qui seront abandonnées dans moins de 20 ans, transformant notre pays en une sorte de termitière. Cette question du plait est d'une grande importance. Les Français ont le droit d'être informés et consultés. Nous organisons le débat. En attendant, il n'y aura pas de nouveau chantier, en particulier sur ce site du pèlerin dont le choix suscite une opposition unanime. Moratoire. Oui, mais la duc du pèlerin n'est abrogée en 1983. mais en 1982, le projet du carnet est prêt. En effet, en novembre 1981, l'État dégèle les sites nucléaires et commande une étude compérative en basse-loire. pèlerin corseille carnet roi. 1982, le conseil général et le conseil régional et général, les deux, se prononcent pour le carnet. Alors, posez-vous la question, qui est-ce qui décide ? Les politiques ou de grandes sociétés ? Un avantage au carnet. Une partie des terrains appartient au point de l'homme qui le cède à EDF. EDF démarre les sondages sur le site. Il y a des incidents, des destructions de matériel d'hôpital. Les CRS occupent les lieux et il y a de nombreuses manifestations sur le terrain et à Nantes. Mais, il faut tenir compte du site qui est très différent. Alors, je je peux parler aussi du contexte économique et social. 82-83, la situation économique n'est pas embellie. Les chantiers de construction navale de Nantes sont fermés. D'abord, Dubijon qui s'est publié sur le lieu de Nantes et puis, la Loire Dubijon, tout ça a disparu. des fermetures à Poirons. C'est pareil, c'est pareil. métaux. Donc, le problème du chômage apparaît maintenant. Alors, les positions des organisations BCCGT sont pour les gardes. Ils étaient bons aux pèlerins, mais ils étaient bons tout en ayant dit qu'ils n'étaient pas bons aux nucléaires, que pour eux, le problème, c'était la proximité de Nantes. Bon, la chambre d'agriculture, ça peut être vous étonner davantage, non aux pèlerins, oui aux carnets. Les municipalités, je pourrais en citer une dizaine qui étaient pour la construction centrale du Carlet. les municipalités de proximité, Saint-Bio, rue, procès, mais de la planche, bon, d'autres aussi, vertu, la boule. Et puis, on constate ce que j'appellerais des positions molles d'un certain nombre de municipalités. J'ai peut-être bien vous, peut-être bien vous, hein. En 1984, au nom de l'emploi, les élus socialistes demandent l'ouverture de l'enquête d'utilité publique pour le carnet. J'ai bien dit les élus socialistes. Les chambres de commerce de Nantes et de Sainte-Latère étudient les possibilités de participation des entreprises locales. Il faut bien dire que le nucléaire s'est banalisé. Le réseau français est déjà constitué. Sur le terrain, situation différente entre le pèlerin et le carnet. Au carnet, il y a une hostilité d'un certain nombre d'habitants proches du site envers les antinufés et la famille Aeron, le paysan, l'irréductible comme il est appelé, qui refuse les autres BDF au petit cornier. Pour cette famille, le projet du pèlerin représente une vie difficile, je dirais, pire, le projet du carnet représente une vie difficile pire pendant 15 ans. éventuellement, les CRS à la porte, l'ordinité de l'entourage, des menaces, des pneus crevés, des animaux malmenés. quand on faisait des défilés à proximité, il est arrivé que des voitures forcent le passage dans les défilés. On a eu un procès, un sujet, on l'a gagné. Un quart de Plogov venu nous soutenir a été brûlé. c'est une situation difficile par rapport au terrain. Et puis, 1986, il y a Tchernobyl, mais, mais, c'est la situation de l'emploi qui domine le climat. En juin et juillet 87, en quête d'utilité publique, on a changé de gouvernement. Alors, j'ai vu le registre d'enquête publique de Saint-Vio, c'était l'opente. Aucune remarque. Les dossiers volés, on avait fait pour le pèlerin, à Boué. Alors, les porteurs ont débat, quatre inculpés, mais 49 anti-nuclé adressent des lettres s'accusant dans lesquelles ils s'accusent du vol du dossier. Donc, pas de suite. 22 mars 88, Chirac signe l'adulte, l'écrit du type des publics. nous demandons en tant qu'association anti-nucléaire la progression au Conseil d'État, mais la réponse n'arrivera que quatre ans après. ça va vite le boucher des dits. Alors, le projet maintenant, le projet a évolué. Il y a eu un projet numéro un. C'était quatre unités, quatre réacteurs de 300 megawatt. Et un projet numéro deux. Deux réacteurs de 400 megawatt. Alors, à vos précieux deux. Alors, j'ai la brochure, si c'est un peu quelqu'un. Probablement. Le déplacement du site vers l'est, c'est-à-dire qu'on s'écarte du cornier. Il y a quelques raisons à ça. L'espace, bien sûr, intérêts plus faciles d'accès et aussi le rappel du caractère sismique de l'environnement. En 1956, à Prozay, il y a eu une... Oui, il y a eu une se position de sept sur l'échelle de l'échelle de l'échelle. Il y a une faille au lieu appelé le fornier. Enfin, le terrain nécessaire CREDF, c'est 127, 126 hectares, 70 hectares de terre agricole, mais tout ça est évalué au raménagement, au moutier, terroviaire, etc. Le projet sera un projet vitrine pour l'exportation, notamment la Chine. Alors, nous faisons des courriers aux institutions méritantes, etc. 1993, Béry-Gonbois, j'en ai un gouvernement, Béry-Gonbois déclare que le permis de ne pas et donc qu'il ne prorogera pas la DUP de 1988, une DUP à une durée de 5 ans. Mais, sur l'article numéro 2, c'est-à-dire que l'article numéro 2 permet encore à EDF d'exproprimer des terrains. Mais, posez-vous la question, peut-on exproprier des terrains alors qu'il n'y a pas d'utilité publique ? En EDF, les plats possédés 120 et 126 hectares nécessaires, les 6 derniers hectares sont la propriété d'Edou Ramon, le paysan irréductible du petit campier. et je peux vous dire qu'on a fait des séances inévitables, on savait qu'un agent EDF allait venir, on venait de bonne heure, on allait à l'étage chez le père Ramon, 6 ou 7, on laissait l'agent EDF discourir, faire ses ordres, et au bout d'un moment ils devinèrent trois quarts d'heure, on déboulait et bien sûr le débat était terminé. Le 25 juillet 1995, le syndicat mix d'études en vue de l'implantation d'une centrale au carnet, j'ai un compte rendu de réunion, regroupe des élus, les maires et des responsables du DF, notamment souvent des techniciens, 31 présents à l'hôtel du département, 20 absents, donc, Jean-Marc Ayrault, Pras, Morrison, Bruno. Ça veut dire qu'il n'était pas favorable à cette époque. Mais il y a eu des hauts et des bords. Une mise en sommeil du comité avait été décidée en 1989. L'objectif du syndicat accueillir le grand chantier, aménager et animer le pays de Rennes. Et, bon, pour cela, disposer d'un budget. Alors, souvent, à la fin de réunion, présente l'évolution du projet et dit que si le carnet n'est pas sorti auparavant, c'est parce qu'on a préféré une cibot. Cibot, parce qu'il n'y avait pas de lutte à cibot. Calendrier des travaux, 96 à 2006. La lutte ne peut pas être en rejet une deuxième fois. Alors là, on considère pourtant qu'elle était pro-rejet puisque l'EGF a le droit d'exproprier. Enfin, c'est comme ça. Le, alors, déclaration, ce que l'on dit, le réacteur devrait être le plus sûr du monde. Une vitrine avec 40 ans de durée. et l'EGF n'a fait un site d'air favorable, c'est le carnet. Monsieur Girard, un des participants, les présidents du conseil régional et du conseil général feront le maximum pour le succès du projet. Conseil de souvent, EDF, les infos ici, de cette réunion doivent être maîtrisés de façon responsable. 7 avril 1996. Alors, EDF, demandent au préfet de l'Ordal-Hanté une autorisation de remblèment au carnet. Alors, l'article 2 de la législation du public de 1981 permet d'exproprier mais il ne permettait pas des rembléments. Mais le préfet pouvait accorder ce droit. Alors, alors qu'on pensait comment on avait fini, eh bien, on repart à la lutte avec les rembléments. Juppé, président, excusez-moi, ministre, Juppé, utilise les rembléments du carnet et déclare les travaux possibles dès mars. Le 25 janvier, il y a une très grosse manifestation à Nantes. Le 4 février, le 7 février, le 6 mars, des rayons d'information, il y en a partout, avec des interlocuteurs, avec des interlocuteurs, très en plus, Didier-Ange, etc., et des associations, toutes interdonnantes. Le 25 janvier 1997, même la presse déclare 6 000 manifestants à Nantes contre les rembléments. et toujours sur les banderoles, eh bien, non au rembléments, nous lutterons contre la centrale par tous les moyens. le 4 février 1997, deux jours, qui était maire de Vertu, conseiller général, il est pour le carnet. Alors, on a fait le 1er juin 1997, une très grosse manifestation au Carnet. Et, on avait un plateau de chanteurs, etc., très bien pourvu. Il y avait une foule importante, c'était une période d'élection. Et, notre ami Paul Lourbeau, que j'aurais bien voulu avoir aujourd'hui, mais qui n'est pas en état de santé de venir, avait mis au point ce qu'on appelait la chaîne humaine, une chaîne humaine de 30 kilomètres, allant d'un côté sur le pèlerin. et de l'autre côté, sur le pèlerin. Alors, la presse, vous voulez voir l'affichage là-bas, la presse a relaté cette énorme manifestation qui a beaucoup fait. 20 municipalités ont été mis contre le projet et réclamé un débat national. où on a eu des appuis chorésophages, le sable, on a vu avant d'autres appuis de ce temps. L'Union européenne a mis en garde la France pour non-protection des citoyens. Le 31,5 et le 15 novembre 1987, Lionel Jospin demandait à EDR de renoncer au projet du carmètre. Et il y avait des consultations depuis juin. Alors, faisons la question maintenant du devenir du site. Le devenir du site du carmètre revient à des projets antérieurs. C'est-à-dire qu'il est question d'aménager un port et notamment avec vocation d'accueillir les entreprises s'occupant de l'énergie marine. Projet du port au-delà de l'Ange à la Terre. Et depuis, d'ailleurs, c'est le terrain que nous prétendions beaucoup ne sont théoriquement plus accessibles. Alors, c'est un projet qui ressort. Bon, alors, je voudrais maintenant qu'on ait les témoignages de gens qui ont vécu les luttes. et j'avais fait un appel à Paul Bruno. Il est l'Opéa, il a vécu les deux luttes et il est parfaitement compétent pour en parler. Donc, merci Annick. Donc, vous avez un petit aperçu, on n'a pas parlé de tout, mais c'est important, on peut vous laisser la parole. Donc, aussi bien pour des témoignages que pour des questions, on parle les deux en même temps, bien entendu. Et puis, on gardera un petit temps à la fin pour laisser parler de personnes, donc, Martial et Froulement Chantal qui vont nous parler des luttes vraiment très présentes et dans les temps qui suivent contre le luxe aussi, parce qu'il s'agit qu'on doit continuer bien sûr ces luttes. Alors, on va faire circuler un micro, tu peux le faire, merci. Donc, voilà, qui, alors les réponses ce n'est pas forcément moi ni Annick, ça peut être les gens de la salle qui ont des choses à dire ou des questions à poser. J'avais une question à vous poser plutôt à notre époque quand on a ce genre de projet qui arrive, on est tout de suite informé par la voie d'Internet, on peut consulter les registres d'utilité publique par Internet, on peut écrire au préfet pour dire notre désaccord sur ce qu'il y a par exemple sur un projet d'éoliennes qu'on a fait, on peut l'envoyer directement par Internet et participer par ce qui est là. Vous, à votre époque, comment vous faisiez pour savoir aussi rapidement les décisions qui étaient prises par le préfet pour agir, parce qu'il faut agir très vite dans ces conditions-là et comment vous organisez votre réseau pour être aussi rapide et aussi efficace pour contrer le projet ? Alors, je me permets de répondre, je pense que les projets étaient quand même, vous l'avez vu, très étalés dans le temps et il n'y avait peut-être pas l'idée de consulter tout très très vite. Ce qui fait qu'on avait quand même du temps, il faut savoir qu'on avait déjà des comités qui se créaient et on avait des personnes qui nous donnaient des infos, ça pouvait être des scientifiques, des gens qui faisaient des fouilles ou des recherches, etc. et on arrivait à avoir des infos. On n'a pas eu comme on a eu ici, bon, même si c'est un site très particulier, on n'avait pas à l'époque la loi environnementale qui nous obligeait à faire des diagnostics environnementaux, etc. Ça n'existe plus, ça n'existait pas. Donc, ce qui fait qu'effectivement, géométiquement, il y avait beaucoup moins de choses. Mais je pense qu'on était effectivement beaucoup moins rapides. Mais par contre, on mobilisait très facilement du monde à un endroit donné et voilà, et c'était le téléphone qui fonctionnait, effectivement, l'ancien téléphone comme ça a dit, on va dire. Et puis, on se déplaçait. Des fois, on ne voulait pas téléphoner parce qu'on pouvait écouter. Donc, on allait chez les gens, on se déplaçait. Bon, oui, aujourd'hui aussi, bien sûr. Voilà. Et je pense que l'efficacité, elle n'était peut-être pas aussi évidente. Mais par contre, on avait une visibilité, je veux dire, médiatique et des populations sur ce qu'on faisait. Parce qu'effectivement, les réunions d'information, ce n'était pas que des échanges, ce n'était pas Facebook, ce n'était pas des tweets. On avait une vraie visibilité extérieure et ça, c'était aussi important. On allait bloquer des mairies, on allait faire des choses comme ça. Bon, ça, ça s'est fait beaucoup. Effectivement, disons, l'Internet, c'est peut-être un nouveau moyen et c'est un moyen plus discret, même si on accumule du chiffre, on n'a pas forcément la même visibilité. Je voudrais juste une chose. Dans beaucoup de communes de l'Ouvers-en-Bendille, il y avait ce qu'on appelait un CRIN, un comité régional d'information sur le nucléaire. Et, ben oui, c'était le téléphone qui fonctionnait. On se réunissait localement, on se réunissait au Carnet, chez le Père Hamon, sa grange. C'était le quartier général. C'était ça. Et ça a fonctionné. Il y a des questions ? Alors, Paul. Oui. On n'a pas abordé, mais je ne sais pas si c'est le moment d'aborder, le problème de la situation du Rhin et du Carnet, qui était une situation tout à fait différente. Quand c'était le Pèlerin, si tu veux, on avait une mobilisation. Il y a eu quand même sur le Bordaloire des rassemblements avec ces 8000 personnes. C'était très populaire. Les gens du village de la ville de Tchèque, tout ça se mobilisaient. Il y avait trop d'opposition dans ce coin-là. Et il y avait une mobilisation qui était populaire et qui était rapide. Il y avait la CNP qui mobilisait pas mal. Il y avait quand même une partie du monde paysan aussi. Il y avait une mobilisation d'arrivée de 7000-8000. Et là, ça a été, bon, suite à certaines actions qui ont été flottées pendant l'enquête publique, c'est ça qui a été efficace, je crois. Le refus des gens, des communes aux alentours et de là qui a été le refus de cette centrale. Et ça a été ça le point le plus mobilisateur et qui a été formidable. Aux pèlerins, la façon de lutte des gens, si tu veux, avec leur bête, avec leur matériel, tout ça, c'était très populaire. C'était très... Ça se comprenait. Quand la Cuéron a envahi la mairie avec 40 paysans et ouvriers, c'était déjà après mai 68, ça, on se mobilisait. Quand on a investi la mairie, si tu veux, au départ, on était 20 paysans et 20 ouvriers ou 30. Et puis, après, on a brûlé ça sur la place publique devant les gendarmes avec toute la population qui n'était pas opposée et qui, au contraire, soutient. Et après, suite à ce dossier, il y a eu, bien sûr, l'emprisonnement des cinq... Donc, j'en faisais partie. Il y avait des cas, un ou deux, cette Bretagne, un ou deux, de Pigneux, et puis trois, trois, de Péron. Alors, ça, ça a été une mobilisation au niveau de la commune formidable. Ils n'ont jamais pu faire un truc mobilisateur. Nos adversaires, comme ça, il faut leur remercier d'avoir mis en prison quelques jours parce que le conseil municipal, tout ça, les organisations qui bougeaient peu au niveau local, mais ils ont bougé ce jour-là parce que c'était dès l'heure qu'ils étaient en prison, qu'ils connaissaient, qu'ils connaissaient déjà peu d'autres lus par rapport aux chômeurs, par rapport aux paysans, et tout ça, et ça a été, là, c'était pas, et puis après, il y a eu d'autres, il y a eu, je crois, il y a eu une mobilisation importante de toutes les régions, d'autres comités, d'autres dossiers, mais ça, ça a été très populaire et très engageant. Alors, c'est la raison pourquoi que si Mitterrand, parce que la raison que la centrale a été repoussée, c'était pas contre la centrale ou pour, pas contre le nucléaire, c'était pour se faire élire M. Mitterrand. C'était uniquement la raison, comme ça, c'était une fausse, c'était malheureusement, c'était la raison qu'ils l'ont exploité, qu'ils l'ont promis. À la dernière réunion, ils ont été obligés parce qu'ils n'étaient pas sûrs de passer, ils ont obligé de promettre l'arrêt par rapport au Larzac et par rapport les pogons, ça a été après, je crois, et ça a été une promesse sociale. Et suite à ça, ils ont été obligés de tenir leur promesse parce qu'il y avait eu un climat chaud, il y avait eu un climat mobilisateur fort, fort. Mais quand ça a été après, mis, quelques années après au carnet, il n'y avait plus, quand Mitterrand était là, c'était 81, ça vous vous en rappelez, c'était la grande catastrophe pour le mouvement anti-nucléaire parce que ça a été, tous les gens qui ont été démobilisés par le PS et même par des gens de la SEDD qui étaient proches du PS et tout, eh bien, ça a démobilisé beaucoup de militants et au départ, on devait se retrouver 5 000 ou 7 000 au carnet, on était 300, 500, 800 parce que tous les autres faisaient pas rage à cette mobilisation parce que le PS avait dit ça sera là-bas. Alors, vous voyez, on est surtout dans une commune très ouvrière, très, très PS, très PS, quoi quand même, eh bien, voilà, alors ça a été, on a eu, au départ, on a eu bien la peine, si vous voulez, à mobiliser au départ parce qu'on n'était pas nombreux, il fallait retrouver d'autres sources, il a fallu créer des comités en dehors avec des organisations qui n'étaient pas gouvernementales, qui étaient libres et on a réussi à mobiliser quand même petit à petit 300, 500, 1000 et c'était mobilisation pas très de savantre, c'était mobilisation chasser les flics du territoire, c'était tous les dimanches, c'était, on essayait, c'est eux qui nous rajoutaient, mais tous les, c'était une action, aussitôt qu'un matériel venait, il était détruit où j'étais en la Loire parce que s'il n'avait pas 200 fils derrière et ça a été très mobilisateur et très, mais c'était pas du tout la même catégorie de gens qu'aux pèlerins, aux pèlerins, c'était beaucoup plus large et après, ça a été, il a fallu créer ce mouvement un petit peu qui était autonome des partis politiques, je crois que les Verts quand même devaient suivre un petit peu, mais c'était la limite, les Verts qui n'étaient pas élus avec du PS, ceux qui étaient élus avec le PS, c'était déjà fini, vous voyez, c'était ambigu. Alors, bon, je vais arrêter là-dessus parce que je ne veux pas parler plus, il y a d'autres qui veulent causer, et je veux juste parler de la différence entre une enquête publique faite à Notre-Dame-des-Landes en 2003 ou 2004 et l'enquête publique faite aux pèlerins et aux gardes. Ce n'était pas du tout la même mobilisation. Ce qu'on a regretté ici beaucoup, c'est qu'il y a eu un temps de perdu, si on est aujourd'hui inculé à des aspats plus fortement parce que le projet est beaucoup plus avancé et prêt, c'est parce qu'on n'a pas fait de notre boulot pendant l'enquête publique. Ça a été vraiment, à ce moment-là, il y avait déjà une certaine mobilisation qui avançait, mais quand on a parlé de faire une réaction par rapport à l'enquête publique dans les dix communes pour refuser, eh bien, on a réussi quand même à décider à faire une réunion commune pour en discuter, mais à cette réunion commune, il y a eu deux, trois techniciens de Paris qui sont venus dire ce que c'était qu'une enquête publique, mais il n'y a pas eu de débat, ni prise de position et le mot d'ordre qui a été fait par beaucoup d'organisations, ça a été d'aller écrire sur le cahier et puis de s'arrêter à ça, dire qu'on était d'accord ou pas d'accord. Il y avait toute une franche qui n'était pas d'accord, mais elle n'a pas été respectée et là, je crois, ils se sont servis de ça après pour passer l'enquête publique, pour passer tout. Et là, on a manqué, je crois, par rapport à la lutte qui a été gagnée aux pèlerins et aux carnets, on a manqué un moment fort qu'on a essayé de voir, mais l'opinion n'était pas vraie parce qu'il y avait trop d'élus ici à ce moment-là qui étaient encore rentrés avec Hollande et puis qui étaient là pour participer légalement aux enquêtes d'unité publique démocratique. Ça n'existe pas les enquêtes publiques démocratiques. C'est les mêmes qui font la conclusion de l'enquête que ceux qui la demandent et comment voulez-vous que ça marche ? Alors bon, ça, moi j'arrête là-dessus parce que c'est réglé, mais c'est juste que quand même, ça a cité beaucoup d'hommes politiques du département qui ont s'en voté, qui étaient contradictoires, qui ont fait plein de choses, c'est les incités dans le fait, mais c'est des élus qui sont partis en retraite maintenant où ils ne sont pas chronistes la plupart, mais ça serait bien que maintenant, on a le même problème maintenant des élus politiques qui vont revenir, ne vous inquiétez pas, ils sont là pour récupérer aussi bien ce qu'il y a, parce qu'il y a même des élus politiques du coin qui demandent l'évacuation de l'Azad. Vous ne les connaissez pas ? Ils sont contre l'aéroport, mais ils sont contre l'évacuation de l'Azad ici. On ne les a pas nommés parce qu'on ne fait pas des relations, mais vous pouvez les repérer vous-même et il y en a pas mal et puis il va y en avoir peut-être plus parce que ce n'est pas l'aéroport qui les gêne, c'est l'esprit qui s'y développe, l'esprit qui peut devenir au niveau national. Et ça, c'est plus tout ça. Et on va y avoir un bataille parce que nous sommes tous. Je vais rebondir sur les propos mobilisateurs pour dire que nous, nous sommes aussi dans une bataille contre le père de Flamandville qui a débuté déjà en 2004. Même, on peut dire, ça a commencé aussi même avec le carnet parce qu'il y avait un projet de mettre le père et le projet du carnet s'est abandonné à 97. Ils ont rebondi pour le mettre sur un site existant où il y avait déjà deux réacteurs. C'est Flamandville. Donc, ça commence en 2004 et là, il y a des mobilisations pourtant importantes. 30 000 Cherbourg, 40 000 rennes plus les autres, plus dans 5 autres villes. Il y a 60 000 personnes. et là, il y a eu en 2016 une remobilisation avec le collectif anti-nucléaire Ouest parce qu'on ne voulait pas que le combustible soit chargé. Et là, je veux dire, c'est l'industrie nucléaire qui nous donne des leviers favorables parce qu'ils ont malheureusement raté la cuve mais ils l'ont raté en plus, on découvre, avant même que le décret soit fait. Donc, là, ils se sont pris les pieds dans le tapis et donc, le gouvernement doit donner sa décision en octobre 2017 pour la cuve. La SN l'a donné au mois de juin, je dirais, un avis normand, c'est-à-dire reconnaître que la cuve est mal fabriquée mais, bon, on pourrait l'utiliser mais c'est un peu à vos risques et périls, c'est un peu ça. Et donc, là, la décision, elle est au gouvernement et ce qu'il faut savoir c'est que cette cuve, cette cuve, elle cache en fait mal la faillite d'EDF. Il y a une faillite très grave, 35 milliards d'endettement, ils essayent de faire que pour acheter un réacteur d'enclencher le projet de cette pointe mais, on est dans une faillite qui ne peuvent pas arrêter, c'est pour ça qu'il est très très important de montrer que les citoyens ne sont pas dupes et donc, c'est pour ça que la manifestation, le collectif antinucléaire ouest qui s'est constitué en 2015 avec des associations de Bretagne, moi, je viens de Capère, donc à 60 km de Plogoff et des Pays-de-Loire, Marcia Château vient de la Sarthe et de Normandie parce que Normandie, s'ils mettent le Père tout à l'heure et la service, ils voudront envoyer sur Panlis donc, l'État et EDF essayent de jouer un coup de poker et je pense que c'est là qu'il faut qu'on montre que les citoyens ne sont pas dupes, c'est là qu'il faut que la mobilisation soit encore plus forte qu'à Flamanville, donc la prochaine manifestation est donc à Saint-Lô le 30 septembre et puis, on espère que vous serez en deux. On vous invite aussi à signer la pétition du réseau Sortir du nucléaire qui, en moins d'un mois quand même atteint a dépassé les 35 000 signatures donc il faut qu'on dépasse au moins les 50 000 ça montrerait une opposition et il faut aussi créer des collectifs stop-up-pair pour que l'information sur ce qu'on appelle c'est un scandale là, c'est un scandale financier, c'est un scandale industriel, c'est un naufrage, c'est un désarque. il faut que ça cesse il faut que les citoyens ils montrent qu'ils ne sont pas dupes et là, on vous aidera pour l'information on a l'information. Donc je vous remercie de m'avoir invité. Je confirme ce qu'a dit Chantal on a failli nous attribuer le projet de paix et sur le carnet. Oui, je voudrais prendre la parole pour une autre mobilisation mais avant je voudrais insister un peu sur ce qu'a pu dire Chantal concernant la cuve de l'EPR. L'avis qu'a donné la SN c'est un avis qui reconnaît dans cette très avis qui reconnaît que la cuve n'est pas bonne mais il dit qu'on va pouvoir commencer sachant que les ordres de sécurité ne sont pas tout à fait respectés. C'est assez incompréhensible de la part de l'autorité de sécurité nucléaire de donner ces deux éléments en même temps. On peut penser que ça veut dire qu'ils arrivent. Ils n'ont pas forcément l'autorité de sécurité nucléaire n'a pas forcément d'avis de donner un avis rapidement. Ce qui laisse dire que si on est capable de se mobiliser assez fortement et bien peut-être qu'on peut gagner encore on peut encore gagner par rapport à cette lucule et par rapport à l'arrêt du chantier de mer. Derrière, c'est monumental ce qu'il y a parce que c'est des dizaines de milliards qui sont en jeu. C'est le contrat de la rébarque je reviens pas là. Alors ce sur quoi je devais intervenir c'est par rapport au forum social mondial anti-nucléaire qui est prévu à la Toussaint le 2, 3 et 4 novembre à Paris à la Bourse du Travail. Voilà. Jusqu'à présent il n'y a pas de relais organisationnel au niveau mondial anti-nucléaire. Il y a eu deux forums mondiaux à Tokyo il y a deux ans et l'an dernier un à Montréal et donc à Montréal il a été proposé aux français d'organiser le prochain et donc ça va par lieu dès le début d'aujourd'hui. Pourquoi ce forum mondial ? Quel est l'intérêt d'un forum mondial anti-nucléaire ? C'est d'abord de faire circuler les informations. Moi j'ai appris dans la préparation par exemple que l'Argentine qui est pas un pays franchement pro-nucléaire il y a quand même quelques recteurs et ils essaient de développer le nucléaire en Algérie. C'est assez étonnant que ce soit l'Algérie ou que ce soit l'Argentine qui essaient de pousser le nucléaire en Algérie. Il y a des tas de choses comme ça. Donc déjà des informations et tout ce lobby nucléaire. Le lobby nucléaire était aussi lui très organisé d'un point de vue international. On a par exemple le traité Orato. On a fêté entre guillemets au niveau de l'Europe le marché commun mais il y a un traité qui a été signé quasiment en même temps dont on a peu parlé qui est le traité Orato qui a connu fonction de faire la promotion du nucléaire dans tous les pays européens. Voilà. C'est un peu comme ça que le nucléaire s'est installé en Europe. Voilà. Donc il est important qu'au niveau des associations qui s'opposent au nucléaire il y ait un contre-pouvoir qui puisse agir en particulier contre tous les pays qui veulent vendre du nucléaire à l'Afrique à des pays en voie de développement. Ce qui est franchement scandaleux quand on sait le coup que ça représente. donc ce forum j'ai un appel ici je vous invite à y aller il y aura une trentaine d'ateliers sur trois jours c'est évidemment vous n'êtes pas obligé d'assister les trois jours vous pouvez y aller un jour deux jours etc. mais ça va être des débats intéressants des échanges intéressants avec je l'espère à la fin un appel qui permettra de mobiliser contre l'UPR si vous voulez le tract d'appel n'hésitez pas j'en ai là et j'en ai pas mal d'autres si vous voulez en diffuser autour de vous pour vous faire connaître n'hésitez pas donc L'association de PIRIAC Radio Activité se proposait d'intervenir pour informer justement sur le rôle pour nourrir ces centrales nucléaires qui n'avaient pas besoin d'uranium et en France il y a eu pas mal de villes d'uranium qui ont été exploitées et maintenant il y a deux zones il y a la zone de Pissot-Jolet et la zone de Pérand-Périac donc entre 70 et 90 à Kojima à l'époque a extrait de l'uranium dans une ville souterraine à l'inférieur actionnaire et dans des carrières à assiette ouverte sur la commune de Guérande et de la Turin et de Saint-Venreau et ils ont utilisé les minerais d'uranium à l'écart de Pissot-Jolet mais quand ils ont creusé les carrières ou les mines ils n'ont pas utilisé toutes les pierres qu'ils ont ressorties et il y a des pierres qu'ils ont appelées des stériles c'était des minerais qui ne les intéressaient pas ces stériles sont restés sur place dans la postille de Guérande et ont été utilisés pour des routes pour des parkings pour plein de choses sauf que ces stériles ne sont pas tout à fait stériles certains sont radioactifs donc depuis trois ans nous avons créé un collectif et à partir de deux associations dépendant de l'environnement verté, ivra et blanc et préalubial et aujourd'hui nous avons un appareil à DGSA qui nous permet de mesurer le taux de radioactivité sur ces parkings sur ces routes chez les particuliers dans les zones plus fixes c'est assez facile c'est assez facile pour nous parce que Areva a l'obligation de répertorier tous les lieux où les stériles ont été dissimulés donc on a des cartes et on va sur le terrain et on prend des mesures et on a trouvé des dépites très très radioactives à ce moment-là on prévient les mairies on prévient la sous-réfecture on prévient Areva et on demande qu'elles soient exprès de ces lieux où passent les gens alors qu'à Guérande il y a sur un chemin public il y avait une dépite très très radioactive et quand on calcule le degré de radioactivité avec un appareil qui s'appelle GG5 on le mesure et il ne faut pas que ça dépasse les 300 pouces secondes et là c'était à 200 000 pouces secondes si vous restez une heure sur cette pierre à cet endroit-là vous preniez la dose maximale d'un endroit donc le collectif est bien organisé assez vigoureux et on espère que les pierres radioactives sont exprès mais ce n'est pas facile parce qu'Areva n'a pas les mêmes systèmes de mesures que nous ils ont droit des mesures au sol et eux ils prennent des mesures à 1 m et à ce moment-là le taux de radioactivité est différent et il y a aussi un collectif ils sont cholets et au niveau de la France tous ces collectifs se réunissent sur le préparant à la route pour être solidaires les uns et les autres voilà merci donc effectivement des déchets nucléaires il n'y en a pas que autour des centrales et dans les centres de retraite est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres interventions moi ce n'est pas vraiment une question c'est je me disais qu'il y avait seulement des anecdotes de la lutte que vous auriez envie de raconter de ce que vous avez vécu vous et je ne sais pas votre meilleur souvenir votre petit souvenir comment ça vous a transformé et si vous avez des anecdotes comme ça je serais heureux d'en apprendre on va laisser plusieurs questions puis je retiens je voudrais demander peut-être à la dame du Finistère qu'est-ce qu'elle pense d'une montée de la centrale de Pernice parce que nous on est finistériens et on commence à s'inquiéter et je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais il paraîtrait que le taux de cancer dans la région de Quimper il est assez impressionnant et on va quand même savoir qu'est-ce qu'il en a est-ce qu'il y a peut-être une réponse oui je connais bien le dossier du démantèlement de Pernice puisque j'ai participé à l'action juridique qui a fait que le conseil d'état a cassé le décret de démantèlement complet ça c'était en 2007 et il faut savoir qu'ils n'ont toujours pas l'autorisation de démantèlement de dément complètement la centrale de Pernice c'est-à-dire que le cœur du réacteur ils n'ont toujours pas le droit d'y toucher il faut dire que c'est très très radioactif ils savent bien qu'il faut qu'ils aillent avec des robots donc ils ont fait ce qu'il y avait autour pour lequel ils avaient déjà eu une autorisation pendant un petit moment et que certaines choses ils n'avaient même pas réussi à le faire comme la station de traitement des effluents parce que c'était très contaminé qu'on leur avait démontré que ça avait contaminé le chenal de rejet donc voilà la situation autrement vous parliez par rapport à Quimper je pense que c'était par rapport au problème du radon en effet il y a une faille qui va de Pamar jusqu'à Nantes justement jusqu'à là où il y a eu l'usine de traitement de l'uranium à l'écartière où il y a eu il y a actuellement 11 millions de résidus qui sont stockés avec des écoulements forcément radioactifs et donc tout à l'heure il y avait la personne du collectif de la radioactif qui intervenait il y a aussi une association qui s'appelle Roselas dans le Morbihan parce qu'il y a eu aussi des anciennes mines d'uranium et il faut savoir qu'en Bretagne il y avait en effet un minerai très riche bien plus riche qu'au Niger c'était du 5 kg par tonne et à Kyriac même c'était ce qui avait le plus riche malheureusement c'était sous la mer ça comptait à 15 kg parce qu'au Niger c'est que 1,2 kg à peu près mais bien sûr au Niger on peut les conditions d'exploitation c'est plus facile donc voilà pour prendre tout et tout est au Niger et en effet comme il y a cette faille qui va de Camper jusqu'à Nantes en effet il y a beaucoup d'émissions de radon et c'est vrai qu'il devrait y avoir des mesures de radon dans les maisons parce qu'en effet il y a une situation qui est minimisée parce qu'en France on est dans un pays nucléarisé et que le radon on n'en parle pas trop mais c'est vrai qu'en effet il n'y a pas d'ancienne mine d'uranium à Camper mais il y a un niveau de radon qui peut être élevé dans certaines maisons effectivement et c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas d'aussi juste quelques mots à propos des mines alors c'est vrai que celle de Piriac était d'un rapport incroyable 14-15 kilos la tonne par rapport à 1,8 disons vers Gétigné mais il faut savoir aussi que la mine comportait 2 kilomètres de galeries sous-marines qui recevaient les marées et on a repris et cette autre il fallait la repouler question posée au responsable national d'arrivée mais que faisiez-vous avec les autres marées question posée à la soirée publique à Piriac et bien on les remontait sur le carreau de mine on les traitait et on les repoulait 2 marées par jour comme ça allez j'en professe aussi pour dire un petit mot pour la mobilisation qui aura donc lieu à Saint-Lô qui est la préfecture de la Manche on l'a choisi parce que c'est justement le relais du gouvernement les préfectures c'est de dire que même la mobilisation elle s'arrêtera pas à la décision du gouvernement qui prendra pour la cuve je pense qu'il faut que le combustible ne soit surtout pas chargé et il faut qu'on évite un autre démantèlement comme on voit les difficultés à Pédilis c'est aussi ça ça s'arrête pas ça s'arrête pas là il faut que la mobilisation elle monte en puissance et notre date de l'an montre que quand la mobilisation monte en puissance elle arrête un projet parce que je pense qu'il sera arrêté en parlant de deux ans d'école qui nous ont le plus si vous voulez dans cette lutte il y en a eu des milliers parce que c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup de satisfaction beaucoup de désespoir mais on a eu beaucoup d'atisfaction une des c'est celle qu'on a réussi dans une nuit à ramener 50 personnes presque plus de poirons qui étaient pas tous des antithéâtres vaincus pour aller enlever le dossier mettre un gendarme dans le coin prendre le dossier brûler sur la place publique devant un millier de personnes y compris pour les flics qui étaient avec nous donc ils étaient arrivés à ce moment là et ça a été ça un truc formidable et deuxième truc on a été en prison pendant trois semaines à la Rennes mais après on était paysans et bien tout ça n'a jamais été si bien fait que pendant ces trois semaines alors vous voyez il ne faut pas désespérer c'est mieux quoi et puis on est très satisfait qu'il y a une solidarité qui s'est élargique tout ça parce que c'était sur des choses qu'on vit qu'on comprend et qu'on voit c'est pas des choses des maratins politiques au niveau c'est il faut qu'il faut faire de l'humain qu'il faut faire des relations avec les gens et puis c'est formidable ils nous ont retiré le droit de vote pendant cinq ans et bien aux élections on peut y avoir lieu un mois après parce que nous avons été privés de notre voie civique c'était ça et bien il y a trois grandissons de nous voir qui ne votent jamais d'habitude ils disent on va voter à ta peste trois fois au lieu d'une de perdre ils ont dit il faut qu'il faut voter mais moi je l'aurai dit ils ont voté pour ça alors vous voyez il ne faut pas s'en faire plus qu'ils nous attirent de droite plus que ça se multiplie derrière alors à nous ayons espoir en nous et pendant les deux merci Paul oui bah pour les anecdotes il y en a une enfin c'est celle parce que c'était le jour où ils sont sortis c'est vrai à chèque sans règle quand les paysans envoyaient des bœufs sur les flics et parmi les flics bon c'était les gardes mobiles certains et certainement fils de paysans n'empêche qu'ils savent que c'est qu'un bœuf c'est un bœuf qui court c'est pas un flic qui l'arrête donc ils avaient vraiment la trouille et c'était assez impressionnant de voir que bon là effectivement et puis les gens disaient bon mais on est chez nous ils n'ont rien à faire bon c'était voilà c'était c'était effectivement les bœufs contre les Robocop c'était pourquoi ils n'étaient pas encore Robocop à l'époque parce que ils étaient bien moins bien moins équipés qu'ils sont maintenant et puis on n'avait pas les grenades offensives qu'on a maintenant enfin c'était différent une autre petite anecdote à propos des policiers c'est parce que dans le procès par rapport à Saint-Jean-Posot quand on a détruit le registre il y avait les déclarations des gendarmes et un gendarme qui était à l'intérieur a commencé à dire ils sont rentrés et j'ai essayé de les fouler mais avant j'ai remis mon képi avant de taper avec ma crosse donc il n'était pas gendarme tant qu'il n'ait pas son képi et il se permettait ensuite de taper avec sa crosse de fusil sur les gens une fois qu'ils sont képi c'est un symbole un peu de l'autorité individueuse juste un mot pour le carnet il y avait aussi vol de dossier d'extension de dossier je passe la parole à Alain Trin qui est habitant du secteur du carnet voilà et qui va nous raconter son vécu un petit mot parce qu'un beau jour on était justement empêché les gendarmes de revenir nous déloger du carnet il y avait ce camarade là qui habitait pas loin il dit j'ai une échelle j'allais monter les barreaux et demain je les amène pour se défendre contre les flics qui me avançaient sur tu t'en souviens de cette échelle là ? c'était des barreaux des chiennes mais c'était pas pour se défendre des flics c'était des chiens on avait pris parce qu'il y avait des vigiles avec des chiens et on s'est dit si les chiens nous attaquent au moins on leur tapera dessus parce que moi je me vois pas aller taper sur un flic mais sur un chien là je vois pas les chien non mais c'est pas mon avis non je l'ai jamais tapé sur quelqu'un ah mais je l'ai pas dit sur quelqu'un c'est se défendre quand on les gêne ça se défend parce que quand on arrive moi je suis agriculteur à Frosset et donc Frosset c'est une des deux communes où était le site du Carnet et donc j'ai été dans la lutte assez longtemps et ce qui a pas toujours été évident c'est d'être sur place parce que beaucoup de gens sur place étaient pour le projet parce que ça les donnait de l'emploi ça les donnait du développement ça les donnait voilà et ce qui nous a soutenus c'est que tous les lundis on allait chez Édouard Ramon on se rassemblait avec Paul avec Tannick avec plein de gens et là on avait des arguments et je me rappelle une fois des gens qui avaient un homme qui ramène sa fille nos filles étaient dans la même école et puis un dimanche après-midi il ramène sa fille mais c'est un gars qui travaillait à Andrette Andrette c'est une usine de construction d'armes et en particulier de sous l'arsenal construction et entretien de sous-marins atomiques donc ils connaissaient bien le nucléaire et ils se mettent à m'expliquer de toute façon une centrale ça ne rejette rien c'est de la vapeur d'eau alors je lui dis non il n'y a pas que de la vapeur d'eau il y a aussi non 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 parce que c'est des circuits autonomes et tout et moi je lui dis non je lui dis il y a des analyses qui ont été faites par la CRIRAD avant l'installation de centrales dans différents endroits en France et puis il y en a eu après et on retrouve de la revue d'activité autour et là il se met à dire c'est vrai qu'on ne peut pas être étanche à 100% ah puis tu savais tu voulais faire passer ton message et comme moi j'avais les arguments là il a reconnu alors je me suis dit quand même quand même il y en a qui y vont ils savent que c'est pas vrai mais ils y vont donc on avait quand même besoin d'arguments pour pouvoir dire ce qu'on avait à dire et moi contrairement à Édouard Hamon qui lui vraiment a été au coeur de la lutte il a il a perdu beaucoup d'amis on peut dire est-ce que c'était des amis s'il les a perdus enfin bon voilà après c'est autre chose mais et il a été dur il a trouvé d'autres voilà il a trouvé d'autres amis et c'est pour ça que le fait on avait l'habitude de se rencontrer tous les lundis soir chez lui entre nous avec beaucoup de gens du pays plutôt de plus loin et tout et donc ça a vraiment permis de de tenir moralement aussi pour dire parce que mon amie voilà et non je me souviens plus avoir prêté mon tracteur et la revoir quand même Paul voilà par rapport au père Hamon vous pouvez voir sur l'affichage il y a il y a un hommage au père Hamon et aussi il y a une reproduction de la vie le lendemain de la chaîne humaine le pèlerin Baneuf le père Hamon a reçu un arrêté d'expulsion qui n'a eu aucun effet mais il était dans il était déjà rédigé ça faut que ça tenait un peu de chose et pour son décès nous avons fait à l'église parce que la famille théoriquement fréquentait l'église de Saint-Vio mais le curé de Saint-Vio ne permettait pas à la famille Hamon après le dossier du carnet de venir à l'église alors ils ont autorisé l'enterrement et donc après notre notre intervention à l'église il y a eu un applaudissement j'ai jamais eu ça dans une église et il y a des femmes qui sont venus nous voir en disant ah bon mais bien pourtant vous avez remis les choses à jour je me souviens un théorique avec voilà l'intervention et c'est vrai que c'était assez émouvant et c'était très important et bon pour ceux qui ont perdu des gens c'est toujours très important que dans l'église on dise des choses vraies de la vie et de ce qui nous a touché des personnes moi je reviens simplement sur le problème de ces luttes qui ont dit-on été gagnantes c'est des projets qui ont été abandonnés c'est très rare quand même si vous prenez l'historique en France les enquêtes publiques comme dit Paul sont assez bidons parce que une enquête publique c'est pas l'avis des gens c'est des avis techniques il faut qu'on a avoir des positions techniques contre le projet donc c'est assez compliqué c'est pas parce qu'on y va à mille ou à des milles que ça change quelque chose en principe mais sauf que c'est une mobilisation donc ces quelques enquêtes publiques françaises ont été abandonnées pour lesquelles il y a eu une abrogation du décret du public on ne sait pas toujours pourquoi ils ont été abandonnés par contre on sait très bien que la plupart de ces projets enfin ces projets s'il n'y a pas une lutte derrière importante voilà évidemment ils seraient en place donc évidemment la lutte ça peut payer et c'est absolument essentiel parce que si on se contente des avis politiques ou des petites réflexions etc c'est pas suffisant il faut faire pour créer une mobilisation comme ici et c'est ça qui nous amènera effectivement à réussir et à faire approcher les déclarations en casque alors moi j'ai une autre question oui donc moi je fais partie de l'association Monesselle pour l'avenir de Léminé où il y a 11,5 millions de tonnes de déchets radioactifs et dans ce qui est appelé stéril il faut savoir qu'il y a encore 75% de la radioactivité qu'il y avait d'un produit n'est pas mais c'est la radioactivité qui n'est pas utilisable donc c'est c'est hautement radioactif il est stéril et donc 4,5 millions de tonnes qui sont dans un apropatique quand on a dit que on va pas dire qu'ils ont des lamines des puits qui étaient même jusqu'à 6 kilomètres qu'on remontait on a dit ben ils vont se contaminer et que Kojima nous a dit non non l'os touche mais ils ne se contaminent pas qui peut croire et donc dans ma commune il y avait un projet d'exploitation d'uranium qu'on a lutté pendant 10 ans et on me disait mon pauvre Paul mais à Kojima on peut venir quand elle veut je dis oui il faudra qu'ils viennent avec les CRS et le préfet n'a jamais donné l'autorisation de venir avec les CRS donc au bout de 10 ans l'exploitation était devenue pas rentable donc Kojima a arrêté d'exploiter dans le secteur on a gagné par fin de match voilà je voulais dire qu'il y a des choses très graves à venir bon il y a par exemple encore il y a eu un effondrement d'un parti où il y a 7 camions qui sont disparus dans la mine 11 semis remords 7 semis remords c'est pas rien pourtant ils ont pas retrouvé et ce qui est plus grave encore c'est à Chapelle Larjot il y a sous le bourg de la Chapelle Larjot ça a été exploité à moins 400 m il y a le terrain de foot qui a baissé de 80 cm et les WSC a condensé il faut combien et d'ici 50 ans de toute façon il y aura un effondrement ils ont construit un lotissement sur la galerie donc de quelle ampleur va être la catastrophe mais il y en a rien de toute façon c'est sûr tout le monde est d'accord d'ici 50 ans il y aura un effondrement à Jépinger je ne sais combien d'effondrement dans le poteau mais c'était ça en répercussion parce que c'était que de la végétation que le reste quand il y a des maisons au dessus mais ça c'est incroyable moi je croyais que la Kojima faisait au moins l'incration et que bon c'était peut-être par vous ne pouvez pas tout maîtriser mais c'est plus que ça il y a plus que ça un lactisme permanent je voulais simplement dire que chose étonnante écrite par des gens qui sont théoriquement très au courant qui font des prêts je pense à Benjamin dessus et bien j'ai eu un bouquin récemment pour lui il n'y a eu qu'un projet qui n'a pas abouti c'est Ploco qui ne connaît ni le pèlerin ni le carnet même pas R220 qui a précédé Ploco oui la question oui moi c'est par rapport à la stratégie je me demande quelle était la place de l'anticipation stratégique dans ces luttes du carnet du pèlerin est-ce que est-ce que vous réagissiez plutôt simplement sur la défensive au coup par coup au fur et à mesure des avancées ou des informations que vous aviez ou est-ce que vous est-ce qu'il y avait une anticipation stratégique forte et aussi un peu une deuxième question qui va avec ça on se rend compte que c'est pas facile d'avoir des discussions stratégiques ouvertes et larges et que pour penser la stratégie vraiment souvent il y a besoin d'être en des groupes de confiance et c'est pas forcément facile du coup c'est quelque chose qui passe mal avec l'idée d'horizontalité dans la lutte et je me demandais un petit peu vous quel rapport vous aviez avec ça dans vos luttes anti-nucléaires je peux donner peut-être quelques exemples l'anticipation en fait elle s'est faite bon bien sûr c'est pas nous qui avons décidé qu'il y aurait des projets de central-lucléaires donc on n'a pas anticipé tout à fait on était vigilants parce qu'on savait qu'il y en avait et qu'il y avait des projets et donc l'anticipation elle était au niveau de l'information déjà c'est-à-dire que on n'a pas attendu que les projets avancent pour faire des réunions publiques informer les gens sur les conséquences les dangers etc et donc ça c'était très important parce que ça a créé une mobilisation en anticipé sur mobilisation les gens qui avaient à 95% on pourrait les retrouver derrière dans les manifs parce qu'ils étaient convaincus de nos arguments et des dangers que ça pouvait représenter donc ça c'est pour pas dire c'est une immense anticipation après évidemment il était décidé collectivement quelquefois dans les rayons des crins on se réunissait tous les mois par exemple tous les crins de la région à la mairie du Pèlerin on avait ça quelquefois ou hier et on décidait qu'effectivement nos matériels qui rentreraient sur le site on détruirait on ne disait pas quand ni qui évidemment disons que c'était des petits groupes qui se connaissaient qui décidaient un soir pof 7h on a 5h on y va etc c'est évident qu'on n'allait pas divulguer les choses pour ces gens mais effectivement c'est pas nous qu'on ne pouvait pas trop anticiper l'anticipation se faisait quand tu avais un engin qui tenait sur place et bien j'ai essayé d'empêcher qu'il ait fait l'assemblage etc donc c'est sabotage ou un rar ou quelque chose comme ça c'était un petit peu ça c'est-à-dire on connait un peu le déroulé des choses les enquêtes par exemple on savait en amont le jour où ils allaient afficher les arrêtés parce qu'on savait que les arrêtés c'est essentiel pour afficher l'enquête donc on savait quand c'est ce qu'ils arrivaient et donc on était là pour les détruire immédiatement dès qu'ils s'affichaient des choses comme ça les enquêtes c'est pareil c'est public on le sait donc on n'attend pas que les choses se déroulent on essaie d'intervenir tout de suite d'abord ça permet d'avoir du temps une enquête par exemple la destruction des registres dont on parlait pas tout à l'heure à Cuéron elle s'est faite le 2 juin les autres enquêtes elles ont démarré le fin de l'année donc voilà ça s'est fait assez vite on n'a pas attendu la fin de l'enquête pour décider de faire une action parce que du coup il y a plus de réactions et on en a parlé et du coup ça ça mobilise un peu c'est un petit peu comme ça qu'on essaie de répondre assez vite à ce qu'on peut appeler des agressions ou des événements qu'on impose mais effectivement j'ai pas d'autres je me rends compte sur nos modes d'action on est quand il y avait des plus de positions à la faveur de changements électoraux etc très souvent on allait envahir les conseils municipaux on a fait comme ça je ne sais pas combien il y a quelques souvenirs plus marquants que d'autres je me souviens un labo m'avait envahie c'était Richard on avait envahi le superbe hôtel de ville de la boule et moi je ne savais pas que les gars du carnet avaient emporté des oeufs et tout d'un coup sur les tapisseries etc et il y avait un photographe qui lui a piqué son appart et puis on est parti j'ai reçu après un message de me présenter à la gendarmerie parce que bien sûr j'avais relevé les numéros de voiture on est à notre heure je vous remercie d'avoir eu cette patience et d'écouter un petit peu nos histoires un petit peu longues mais voilà on est content quand ça marche et on est content de le dire aussi voilà mais on participe aussi à celle-ci je vous donne un moyen à des boutons vous avez été encore une fois présents et formidables merci à vous t'as rien t'es rien mais puis tu comptes qu'en s'agit d'ourbillard et mon esprit désinquiète que soit présent et dans ce brouhaha ne me reste-t-il plus de place pour les mois où l'oreille tente mais je sais oui j'essaie d'être pas pour toi t'as fini dans un sourire dans un soleil tout le monde tout le monde de ce qui bravo, 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 bravo